Bienvenue sur ce DVD de ressources multimédia dédié aux premiers enseignements technologiques et à la découverte des métiers du bâtiment et des travaux publics. Ces ressources regroupées par thème sont disponibles selon un mode d'accès ciblé. Le mode formateur destiné aux enseignants permettant d'accéder à toutes les données est protégé par un mot de passe. Le formateur peut utiliser l'ensemble des ressources pour organiser son enseignement en mode complet, personnaliser son enseignement en choisissant quelques ressources à exploiter lors d'une séance en mode séance personnalisée. L'élève, en mode personnalisé, ouvre le fichier demandé. Les seuls documents auxquels il a accès sont ceux que le professeur a coché. On accède à différents types de ressources, des études de cas par la rubrique atelier, une présentation des métiers de la construction, le vocabulaire technique par le glossaire. Le moteur de recherche permet l'accès aux titres. L'accès aux métiers associés ouvre le thème sur la découverte professionnelle. Je m'appelle Valérie Jacques, j'ai 24 ans et je suis chef de chantier depuis 3 ans. Les 5 études de cas. Le pavillon. L'étude commence par un parcours dans la ville pour un repérage des éléments caractéristiques d'une façade selon les périodes historiques. Puis, à partir d'une documentation relative à un lotissement récent, l'élève s'initie à la lecture de plans. Le collège. Il s'agit de l'étude de la réfection du collège de Vigneux-sur-Seine situé dans l'Académie de Versailles. L'élève va découvrir les grandes étapes du projet, approfondir une technique de construction, s'initier à la modélisation d'un espace de vie. Une réalisation collective du garage à vélo est proposée à l'échelle 1 vingtième. Ouvrage d'art. Le support choisi est le nouveau pont Levant de Rouen. Du concours pour l'attribution du marché de maîtrise d'œuvre à la réalisation du projet, l'élève va suivre les grandes étapes de ce projet. Lotissement VRD. Après avoir situé la commune de Donzère dans la Drôme et les liaisons routières qui y conduisent, l'élève étudie sa situation démographique. Il découvre les contraintes liées à la fonctionnalité des espaces, la voirie et réseaux divers, ainsi que les systèmes constructifs associés. Grâce à la visionneuse du logiciel d'architecture Revit, il va visualiser les différents aspects du projet de lotissement, et repérer les réseaux en associant les plans, la visite virtuelle. Maisons de l'énergie. Des activités interactives complémentaires proposent un approfondissement des notions sur la valorisation des déchets et la démarche HQE. En espérant que les ressources présentes dans ce DVD vous permettront d'enrichir votre enseignement, nous vous souhaitons une bonne navigation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501